La période de gel des prix dans les grandes épiceries a pris fin cette semaine. On en parle avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, les gens vont peut-être voir la différence déjà. Le mois de février, on est rendu le 4 et commencé. Donc, c'est commencé depuis quelques jours. Sur quel type de produit il faut s'attendre à voir la différence sur notre facture lorsqu'on sort de l'épicerie? Bien, le gel de prix, en amont de la chaîne, on parle d'un gel entre les épiciers et les fournisseurs, qui affectent essentiellement les produits secs, les produits qu'on retrouve au centre du magasin. Mais on doit inclure aussi les jus. Il y a beaucoup de jus qui risquent d'augmenter. Tu sais, Simon, quand on entend gel de prix, on pense que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais pas nécessairement parce que, dans le fond, ce blackout-là, on l'appelle le blackout, entre les fournisseurs et les épiciers, dure trois mois. Donc, entre novembre et février. Donc, on annonçait cette semaine, Éric Laflèche, le président de Métro, annonçait que c'était la fin du blackout et on anticipait la hausse de prix pour plusieurs produits. Mais souvent, ce qui arrive, Simon, c'est qu'avant le blackout, les prix augmentent et après le blackout, les prix augmentent. Ce qui pénalise le consommateur, finalement. Donc, je ne suis pas certain que le blackout est une bonne nouvelle. Est-ce que les géants d'alimentation devraient revoir cette pratique-là, selon vous? À mon avis, oui. D'ailleurs, je vais être à Ottawa cette semaine, mardi, pour témoigner devant le comité parlementaire sur l'agriculture qui se penche sur la question de stabilité des prix. Et je vais le dire, je vais le dire carrément, qu'il y a des pratiques en amont de la chaîne qui pénalisent le consommateur. Les gens ne voient pas ça. En fait, notre réalité, c'est le magasin. Mais en amont de la chaîne, il y a beaucoup de politicaillerie qui affectent éventuellement les prix au détail. Un autre exemple, Simon, cette semaine, il y a une lettre qui circule de l'Ablas-Provigo qui annonce encore des augmentations de frais aux fournisseurs. Donc, on va charger plus cher pour les frais de livraison, les frais de centres de distribution. Et ce qu'on ne voit pas comme consommateur, c'est nous qui allons payer pour ces augmentations-là éventuellement. Alors, c'est pour ça que je pense que ça va être important pour le comité de se pencher sur ces relations-là qui ne fonctionnent carrément pas actuellement. C'est qu'on gèle les prix à une période de l'année où on sait qu'il y aura une demande quand même importante. Donc, les géants font quand même leur marge, si je comprends bien, sur le volume. Oui, exactement. Quand tu regardes, mettons, tu recules en arrière 30 ans, puis tu mesures, tu veux mesurer la volatilité des prix alimentaires dans le magasin, les pires mois de l'année, c'est novembre et février. OK. Donc, ce n'est pas une coïncidence. La coïncidence n'est pas là. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'en avant de la chaîne, on négocie en catimini et en bout de ligne, ce sont les consommateurs qui payent. L'inflation alimentaire, ce n'est pas nécessairement le seul problème. Le plus gros problème, c'est quand les prix augmentent de façon spectaculaire et on pousse le consommateur à faire des choix moins nutritifs, dans le fond. On doit faire des compromis nutritionnels. C'est ça qui est le problème, actuellement. Et cette semaine, on a entendu le ministre Champagne, le ministre fédéral, dire qu'il vous le souhaitait peut-être que des bannières internationales s'installent pour amener plus de concurrence. Est-ce que ça pourrait être bon pour le consommateur? Bien, écoute, Simon, même si l'inflation est à moins 5 %, on veut toujours plus de compétition. Mais la réelle question, c'est est-ce que le Canada est en mesure d'attirer une compagnie de l'extérieur? D'abord, si une compagnie avait reconnu le Canada comme étant un marché intéressant, cette bannière-là serait venue déjà. On n'a pas besoin d'un ministre, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour dire à Aldi ou Lidl que le Canada est intéressant. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que le Canada, c'est compliqué. Il y a des barrières interprovinciales. Chaque province a ses propres règles. Le territoire est vaste pour 40 millions de personnes. Alors, les bannières qu'on a actuellement au Canada, à mon avis, font quand même du bon travail pour couvrir le marché. Mais c'est sûr qu'il faut plus de compétition. Et si on veut plus de compétition, à mon avis, ce sont des joueurs déjà ici qui peuvent faire la différence. Par exemple, le Tigre-Géant, Dollarama, Couchetard. Couchetard va devoir revoir son modèle d'affaires dans les prochaines années avec l'électrification des voitures. On n'aura pas le choix. Alors, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence déjà au Canada. Sylvain Charlebois, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée.